et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de warmer 40k rock trader on est avec katox aujourd'hui si tu peux dire bonjour katox katox qui est un petit peu dans le mal niveau voix donc c'est moi qui me chargerai des lectures du coup si lecture il y a pas être en forme tous les jours non on peut pas être en forme tous les jours du coup on s'était quitté juste après le premier combat dans le planétoïde prison qu'on avait plutôt bien géré voilà pour ne pas dire qu'on les a piétinés à mort alors quand j'arrive la pause voilà ici qu'est ce qu'on a on a un oeil de zinj ici super beau décor et il y a un peu de oui effectivement moi je rentre je vois l'oeil direct sur le mur mais je me fais même pas gaffe au cadavre quoi parfait il y a un butin là une clé de garde ah bah voilà excellent une clé de garde et là il y a un autre butin qu'est ce que c'est le troisième journal de la prison parfait qu'est ce qui s'est passé dans cette prison alors ça c'est le deuxième je suis mort de trouille j'aurais dû me douter que la générosité du directeur cachait quelque chose de pas net ça a commencé petit directeur venait nous voir pour discuter comme à son habitude sauf qu'avant c'était pour nous poser des questions et là il se mettait à nous débiter des sermons les histoires incompréhensibles de voix de la purification de vertus du sacrifice de voir malgré la cécité pouvait raconter toutes les conneries qu'il voulait tant que j'avais toujours droit aux petits plats réservés aux élus je pensais que les autres faisaient comme moi qu'ils acquiesçaient juste pour lui faire plaisir mais j'avais tort les gens du barraquement se sont mis eux aussi à parler de purification et de cécité apparemment en tant qu'élus on était plus seulement les petits chouchous du directeur on était devenu ce que l'empereur me pardonne des sortes de prophètes censés sauver le reste de cette racaille hérétique et d'un coup les gens étaient censés ah oui là c'est là ça sent bien l'hérésie là prophète à la place de l'empereur ça le fait pas quoi d'un coup les gens étaient censés offrir des sacrifices aux élus hier le pauvre type qui dormait dans le lit sous le mien l'année où je suis arrivé s'est coupé une putain d'oreille et a rampé jusqu'à moi à genoux il me l'a tendu en me suppliant de ne pas l'abandonner au moment fatidique qu'est ce qu'il veut que je le foute de son oreille et pourquoi est ce que tout le monde jusqu'au dernier passe son temps à me dévisager le directeur a dit que le moment approchait que le destin est réservé de grandes choses au début je vais voir comment allait mon poste mon pote cleansing ça faisait trois mois qu'il n'avait plus prononcé un mot depuis que je lui avais fait arracher toutes les dents du haut bon aujourd'hui il a parlé il m'a regardé droit dans les yeux il m'a dit condamné à mort je les frappé et frappé encore pour lui faire mal pour me faire mal et maintenant j'ai le point et les pieds en sang la moitié du barraquement est resté là sans bouger à me regarder en priant je suis mort de trouille parfait c'est bien parti en sucette tout ça où il s'y en a quoi des dizaines de victimes ont été massacrés ici parfait et toi tu nous a ouvert la porte et ben écoutez et une autre porte à côté alors qu'est ce qu'il se passe coucou encore de l'aube approche encore des gens qui croient en aube elle est morte vous pouvez lâcher l'affaire maintenant mais c'est vraiment ça quoi non j'ai envie datez donc de mon acier mes chers frères ils ont l'air un peu moins aussi fou mais un petit peu moins embrigadés quand même ça c'est les prisonniers qui sont là pour se pour se barrer quoi le trône soit loué des visages normaux on commençait à croire qu'on allait mourir avec ces cinglés ne nous tirez pas dessus votre noblesse discutons un peu alors je suis tombé sur un vaisseau appartenant à vos associés dans le système non voilà leur demander une bonne raison de ne pas les exécuter sur le gens je vais vous dire nous on est de braves prisonniers pas agité pour un sou on était contre cette émeute ne nous a pas franchement laissé le choix et tout ou du directeur ont liquidé tous ceux qui refusent de se jendre aux festivités alors vous comprenez on a bien dû jouer le jeu quoi mais c'était vraiment que ça un jeu on voulait pas offenser le gouverneur ou s'opposer à l'autorité de la maison winterscale allez quoi laissez nous une chance on veut juste attendre que ça se tasse pour pouvoir retourner tranquillement en cellule et terminer notre peine comme ils sont gentils alors pascal du coup je le fais à ta place faut-il mentionner que ce cerf est actuellement détenu ce qui signifie qu'il a déjà au moins une fois trahi la confiance des gens dans l'impérium ou ce fait est il suffisamment évident pour les prof à pour les personnes non initiées au mystère sacré de la logique les mots de ce vieillard sont marbrés de couleurs dissimulant ses véritables teintes plus sombres il a passé toute sa vie à mentir il emploie les mêmes artifices avec nous mais je ne vois aucune corruption ou mauvaise intention dans ses paroles alors on voulait parler de du vaisseau de leurs associés moi et bien puisque vous savez tout nos amis étaient censés venir nous chercher il ya un bon moment mais ils ont été retardés qu'un kraken les emporte pendant qu'on les attend voilà ce qui se passe ici désolé d'avoir tenté de vous embobiner c'est juste qu'on ne peut vraiment rien avoir à faire avec les histoires à bras cadavrant du directeur bon alors laissez partir mais bien sûr aujourd'hui c'est un petit mensonge de demain vous nous balancerez une tarpille en plein flanc depuis votre vaisseau s'il n'explose pas au premier éternuement de notre timonier dans sa direction qu'est ce que j'aurai à gagner à vous épargnez ça me paraît ça me paraît judicieux ça voyons voir quand de pauvres prisonniers comme nous pourraient bien remercier votre grande noblesse ah j'ai une idée alors voilà comment dire on n'est pas tout à fait comme les autres taulards du coin les autres sont juste de petits délacants des gens qui ont des dettes des trains de misère rien de bien sérieux mais nous votre noblesse on n'est pas du tout de cette trempe là on est des chasseurs de trésors intéressant et si on vous disait où dans la station cassel vous savez cassel le seul chantier de réparation est le meilleur marché de toutes les étendues de coronus oui donc si on vous disait où à cassel vous pouvez trouver des gens très intéressés par les affaires et très sérieux et comment faire pour obtenir un joli rabais pour des marchandises très spéciales est-ce qu'on les épargne catox est ce qu'on essaie de papoter un peu plus ou ça dépend j'ai bien envie de papoter un peu plus pour voir ce qu'ils nous proposent comme rabais au pire on emmènera leurs têtes pour prouver qu'on a bien parlé avec eux les plus sérieux possible c'est comme ça quand j'ai trouvé ouais vas-y il était encore en vie juste le temps de mener dans votre adresse et après malheureusement sa tête est décédée elle est tombée spontanément c'est bien dommage c'est bien dommage je pense qu'il était déjà décapité quand j'ai trouvé en fait mais ça ne se voyait pas alors il nous parle de la communauté du vide du coup qu'on connaît puisqu'on a rencontré le vaisseau ils n'ont pas de leader bien sûr mais un certain capitaine terriblement sérieux ont décidé qu'ils seraient comment dire contre-productifs de se trancher mutuellement la gorge mais trancher des gorges de façon plus générale ça c'est anti contre-productif qui est ma foi avec ses efforts communs il se retrouve avec un surplus de butin à écouler d'une manière ou d'une autre or votre noblesse figurez-vous que je connais justement quelqu'un qui s'occupe de ce genre d'affaires pour le compte de ces mêmes gens très sérieux il connaît des connaît des gars quoi ouais connaît des gens qui connaît des gens qui connaît des gens on voit l'épargné après tout on a épargné le vaisseau vraiment une très bonne nouvelle ça c'est ce que j'appelle un vrai aristocrate pas comme ce plus directeur si jamais vous passez par la station cassel vous y trouverez un coin qu'on appelle le quartier des ombres il tire son nom de son emplacement juste derrière la statue de notre saint empereur j'ai déjà entendu des gens appeler ce quartier autrement sous prétexte que se trouve justement derrière la statue mais n'allez surtout pas commettre cette terrible erreur le révérend hieronymus a eu vite fait de les retrouver de les incinérés alors pardon j'ai perdu mon propre fil scellage donc cassel le quartier des ombres vous trouverez un bar installé dans les vestiges d'un vieux vaisseau et dans ce bar dans l'arrière salle une certaine risa qui mène ses petites affaires dites lui que papy bacval lui passe le bonjour en un clin d'oeil vous serez son client préféré quelque chose me dit que non mais bon qu'est ce qu'on peut dire je ne vais pas le laisser mourir au sein des sbires du directeur on peut carrément les recruter ok pourquoi pas ou alors on réduit on les réduit en poussière qu'est ce que l'on pense catox on les recrute on les réduit en poussière le côté recrutement forcé et assez yolo quand même en fait maintenant vous êtes à moi vous êtes à moi en ma qualité de libre marchand vous n'avez plus de peine de prison vous la terminerez sur mon vaisseau c'est toujours en peine mais pas en prison mais le coup d'aller dire au pilote de les laisser monter à bord c'est le pilote il est tout seul on va surtout sur piquer notre navette c'est bon j'ai quand même envie de tenter bon c'est iconoclase donc ça va bien dans la lignée de ce personnage mais je trouve ça rigolo comme concept quoi merci nous sommes très reconnaissants si si promis on va recruter toutes les raquets de la galaxie très bien bon ils ont des petits des petits pistolets mitrailleurs allez hop dans le chargement décale sur mon clavier ici il y a un truc à démolir pour huit vas-y ma chère argenta explose des trucs c'est un beau bureau de la direction ça c'est clair c'est un beau bureau parce que c'est le marteau ennemi un marteau ennemi ça c'est bien la cap saturé ça là on a un bâton de 2 20 du coup il y a un bâton de 2 20 pour pour y dire un si tu veux je sais pas où il est il est où ce combat on pourtant je n'ai pas mis dans le stock mais c'est pas un bâton de psy coeur tout court c'est un un bâton si c'était un bâton de psy coeur mais c'était un bâton de 2 20 qui avait des compétences différentes que l'arc électrique là et j'étais sûr de l'avoir pris là tu l'as pas pris attends regarde ah oui j'ai du misclic non mais oui j'ai dû faire échapper de faire tout prendre autant pour moi c'est pour ça qu'il était pas là qu'est ce qui fait expédition le prochain coup infligé à la cible sera un coup critique automatique un rigolo et après le truc héroïque la prochaine attaque menée contre chaque ennemi au combat sera un coup critique automatique alors ça c'est rigolo toi de voir si tu préfères des éclairs héroïques ou des co-critiques héroïques je préfère les éclairs quand même ouais les éclairs rien que le fait d'être deux zones c'est quand même violent l'éclair l'éclair est pété et du coup c'était quoi l'autre truc que tu avais trouvé le marteau là tu l'as équipé des gens non c'est un c'est un c'est un c'est un flingue qui s'appelle marteau à et demi ah c'est un flingue 914 mais à une main du coup et la cape qui me permet dès que j'utilise supporté je m'enlève combustion toxines et saignements ah oui ce qui est très bien surtout surtout combustion c'est le genre de truc que tu as très souvent ouais puis ça dure deux trois tours mais ça fait quand même bien de l'attrition sur la vie quoi avec du coup le marteau ennemi tu l'as équipé c'est un mini fusil à pompe quoi en gros ça bah il fait quasiment autant de dégâts que le fusil à pompe à deux mains quoi yep ouais puis c'est marqué en bas les fusils à pompe font reculer les ennemis ouais donc c'est considéré comme un fusil à pompe du coup j'avoue à une main c'est rentable par contre du coup est ce que là la sortie c'est la même que l'autre vers le niveau principal si je me mets ici ouais ça a l'air d'être pareil vers le niveau principal bah on essaie d'arriver par derrière je propose oh bah on a c'était planqué cette sortie doit être probablement plus avantageuse ok ou pas vers le bureau du directeur très bien bon bah je vais construire un pont voilà je te donne une barrière tu as construit un pont mais excellent il y a une porte de l'autre côté donc on prend la porte vers le trou béant ça donne envie ah des cadavres de winterscale bon ça du coup c'est vers la caserne c'est là d'où on vient la caserne je pense non ouais c'est la deuxième deuxième porte je pensais que c'est la deuxième porte mais ça ressemblait pas trop à une caserne mais admettons et du coup le pont il amène vers où vers la caserne ok il y avait une troisième porte du coup ah oui non on est remonté sur le d'accord ok on est remonté sur le truc de pas de tir en fait donc là c'est là où on est rentré au tout début on était coincé ici parce qu'on pouvait pas faire le pont et donc du coup ça veut dire que le chemin logique c'est le trou béant du coup eh bien cela bon bah go allons-y ça donne envie ça donne très très envie faut que le porte bien sombre une lentille on la connaît cette lentille dit donc alors ici il y a une porte qu'on peut ouvrir derrière une autre porte du butin mec avec de la médicale un gardien je te l'avais dit et vie il nous cache tellement de choses mentor arrogant frère et soeur sain que nous ont-ils apporté un catat de mensonges et de serments inutiles et penché sur un prisonnier richement vêtu mais aurore est différente elle m'a parlé comme personne ne l'avait jamais fait auparavant elle m'a dévoilé la vérité je peux te la révéler à ton tour si tu arrêtes de goûter une minute que l'homme finit par réaliser qu'il n'est pas seul les invités du vaisseau van valentius je parie et vit très cher tu vas devoir attendre ne t'évanouis pas je t'en supplie doit tout ressentir c'est très important même ton autre oeil ou à des teintes effroyable la couleur de cet endroit sont pourris jusqu'à la moelle et celle des gens elle dégouline de démence de désespoir moi je suis d'accord avec ta ta réponse là j'ai tué horreur de mes propres mains n'avez aucune idée de ce que vous racontez n'est ce pas vous avez certes tué l'enveloppe charnelle d'horreur mais la prophétesse est bien plus que cela un jour vous ferez face à son autre forme redoutable et vous réaliserez alors la vacuité de votre triomphe je n'apprécie guère que l'on emploie le nom de la prophétesse horreur en vain le désir votre mort ennemi de la vérité le directeur lève la main et les corps mutilés commencent à se débattre dans les affres de l'agonie l'heure n'est plus à la discussion élu accordez votre puissance à ce héros d'horreur que nos ennemis découvrent la vérité ou baigne dans le sang c'est con du coup je voulais essayer d'aller voir ce que c'était mais j'ai dû m'approcher un tout petit chouille de l'escalier là en bougeant alors ok on peut se mettre par là argenta tu vas être bien ici je pense j'espère gaffe t'as un un garde qui est bien possible qui est bien haut là qui peut nous allier donc faudrait que tu essaies de le chopper ah oui effectivement je l'avais pas vu je pense que je vais avoir un angle de tir là avec le signe avec le snipe il y a des dantilles impies aussi qui va falloir tuer j'imagine sinon ils vont nous ouais on peut appeler des saloperies on a une deux trois par contre ils ont pas la la prière pour une fois cela alors il a quoi il a une noble épée oh je peux pas passer par là quelle bouse il y a un pistolet laser précis bon bah je peux le charger lui on va charger le boss ouais bah 60 pv il va vite tomber j'inquiète pas trop ah et sauf s'il part effectivement s'il part ça peut ça peut jouer je vais faire un support et je vais attirer les gens ah je peux pas attirer ceux qui tirent à distance t'inquiète bon bah oui c'est pas mal les gens alors argenta ah c'est vrai que t'avais ton lance flamme toi ton lance flamme et ton blaster t'avais rien là t'avais quoi ? tir contrôlé ses alliés et lui esquivent automatiquement l'attaque suivante pourquoi pas non il va être trop loin l'autre là trop loin pour toi là on a une portée de rien c'est vraiment du corps à corps bon ok très bien donc il faudra que je m'approche beaucoup plus ce qui veut dire qu'on va se placer ici et après on va plutôt tirer oh 많 et toi ? haf pas de vue pas de vue Oh c'est pas si mal Pas mal du tout Oh non il t'a touché Le salaud Ah bah il descend Il a une arme à distance Mais je pense que c'est pas aussi efficace Il a fait plus de dégâts que nous deux Il a failli tuer 3 de ses potes J'avoue que là Je m'attendais pas à ça Ça c'est bien du C'est bien de l'hérétique à la cons Il n'y a pas de doute En plus ils sont bien en tas On va peut-être pouvoir balancer un petit lance-flammes des familles Est-ce qu'on est obligé de détruire les lentilles Elles ont l'air de rien faire Ça me surprend C'est pour rien c'est que c'est jamais un bon plan Ah il a pas touché la lentille pour le coup Et on va se détendre un peu Oh Ça le met où les gars ? Hein ? Ça suffit Oh merde Double cliquer Est-ce que je peux le tuer lui ? Non il est trop loin Et si je fais un critique Voilà Ça c'est fait Ah les lentilles Coucou Ah bah voilà à quoi elles servent Donc il faut absolument tuer les lentilles Sinon ils ressuscitent Excellent Et il a quoi là du coup ? Il a toujours la provocation Il a l'entraille démoniaque Il subit une pénalité d'agiter de moins 20 Tandis que ses ennemis subissent une pénalité d'esquive de moins 25 Ok 50% de dégâts aux ennemis qui ont déjà infligé des dégâts au Psyker ou un de ses alliés Et œil de l'oubli Ah oui ça c'est le truc que notre navigateur met D'accord très bien Hop 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 Vas-y je te donne un petit tour si tu veux essayer de cogner avec ta hache sur la lentille hein On va le faire On va le faire Quelque chose me disait qu'elle avait pas aimé trop les armes énergiques Ah tu peux pas mettre deux coups ? Vas-y je pensais que tu pouvais mettre deux coups Tant pour moi Tu peux rejouer qu'une action et... avec le... Ouais ça doit être dans ma partie où j'ai euh... J'ai fait en sorte que il... Tu puisses avoir autant d'action que tu veux Un petit tour Oula Ça siffle aux oreilles ça je crois Hum En fait c'est vrai que si tu lui fais le dire Il a quand même du coup euh... Presque 200 PV hein le gamin Ouais du coup ouais C'est plus tout à fait la même quoi Bon je pense que le prisonnier éveillé ça devrait aller Pas mal Après s'il reste plus que lui euh... C'est sûr que ça va aussi être plus simple hein Ok du coup... La lentille là elle est planquée derrière le mur hein Tu peux pas la chanter Ouais Par contre... Et si je fais ça... Et même si je fais ça il a l'heure de porter Faudrait que je me mette ici Il faut pas de grenade avec ce perso Parce que là ça aurait été parfait quoi Non j'ai pas de grenade mais j'ai un lance-flamme Mais... Non il est vraiment dans un angle mort à la con quoi Que l'autre il me coince euh... Pas grave hein tu l'achève Ouais Parce qu'il restera juste un garde là-bas Et puis les tours on pourra... Oula qu'est-ce que tu fais ? Euh... Une attaque d'opportunité Ouais non j'ai mis slick là Parce que j'ai foutu Bah désolé Argenta C'est pour moi T'es un peu... Un peu mal placé mais bon bah tant pis Ah... Ah bah il a rien fait... J'ai cru que... Que Udyra allait prendre un peu chaud là mais... Oh... Ah bah il a rien fait... J'ai cru que... Que Udyra allait prendre un peu chaud là mais... Bon bah franchement... Un PV... Ça va... Bon bah un autre co-critique et tu le one-shot ? Tu vas te prendre l'attaque ? Bon ça va... C'est ce qu'il veut... Wow... Oh... Ah ça quoi... Ah ouais... J'avoue... Ok une attaque gratos... C'est très précis ça... C'est mieux ça... Ok... Niveau DPS ça devrait aller du coup... C'est mieux ça... Ok... Niveau DPS ça devrait aller du coup... Zut... Il reste plus qu'une... Alors de le suivre maintenant ce qu'il va sortir... Ouais... Je m'attendais pas à la one-shot la lentille en fait... On est d'accord qu'il n'y en a plus qu'une après... Il n'y en a plus qu'une en tout cas... Elle est juste... Elle est juste hors de vue pour moi malheureusement... Elle est bien cachée... Je vais quand même l'allumer parce que... Au moment il sera plus collé à Udyra... Je me mets là... D'accord... Vas-y... Fais ça... Si je peux... Voilà... Ah merde mais c'est... J'ai pas le... Le tir à la volée d'activer... Merde... Encore me tenter... Normalement je vais te senser à toucher au moins une fois mais... Ok... C'est un échec... Bon... C'était pas un tour exceptionnel on va pas se mentir... Allez... Un gros coup de fusil à pompe... Parfait... J'ai même touché de la lentille... Ouais j'avoue... Ouais... Bon... Si je te mets là... Et que j'avoine ce truc... Il y a quand même moyen là... Nan t'es sérieuse ? Look this... Quand même... Voilà... Bon maintenant on va pouvoir le dépouiller... T'as tellement plus d'initiative que moi... La vache... Et voilà... Une belle gestion quand même de... Du voile hein... Parce que t'as fait des cris psychiques à chaque tour et... Je ne crois pas que nous ayons été... Convenablement présentés... Evain Winterscale... Of Coronus... Ravi... De me faire votre connaissance... Alors... Les rares jours où le seigneur Winterscale se rendait sur Orak V... La station était submergée par une vague de nuances chaleureuses... D'accord... Nous n'avions pas l'autorisation de nous rencontrer... Mais je me jouissais tout de même de voir des teintes aussi rares chez moi... Malheureusement... Ses couleurs s'assombrissent... Dénaturées par la souffrance et l'amertume... Nous devons l'aider... Seigneur capitaine... Nous devons sauver la clarté de son âme... Parce qu'il le mérite... Sa présence rend le monde légèrement plus lumineux... Dame Cassia je présume... L'enfant sacré de la maison Orcelio... Je regrette sincèrement de faire enfin votre connaissance... Alors que je ne suis pas au meilleur de ma forme... Votre situation n'a rien de honteux... Seigneur Winterscale... Le seigneur capitaine et moi... Nous sommes rencontrés dans une circonstance... Tout aussi tragique et effroyable... Oui... Enfin ça on s'en était bien de tirer... Franchement... Avec mon perso hérétique... Acacia... Je suis arrivé... Je lui ai foutu la pierre magique qui s'est enfoncée dans son cou... J'ai buté tous ses gardiens... Après j'ai buté tous les traîtres... Je l'ai embarqué... Je l'ai forcé à se lier au vaisseau... Du coup le vaisseau a pris des dégâts... Elle a pris des dégâts aussi... Elle a utilisé son propre sang... Enfin... C'était n'importe quoi... Du coup elle est partie sur un truc très positif avec toi quoi... Ouais c'est clair... Il y avait aucun doute là... Et du coup elle a toujours la pierre en fait... Elle se balade avec la pierre... Tu peux choisir de ne pas lui enlever quoi... Et de lui laisser... Il est en mode... Mais ça me fait mal et tout... Je suis tout affaibli et tout... Oui mais comme ça au moins je vous contrôle... Bref... Ah oui non là c'est carrément... C'est très méchant... Euh... Que vous a-t-on fait ? Toi tu voudrais directement y aller ? Ah ou... Tu peux garder l'effort si tu veux... Super... Ouais on va voir si j'ai besoin d'assistance... Blessé je l'aurais formulé tout autrement... Torturé et mutilé peut-être... Vous avez autant déjà brûler les yeux ? C'était une première pour moi... Je ne peux pas dire que je recommande la procédure... Euh... Oui il a l'air... Bon sens de l'humour... C'est une bonne personne... C'est ça... Ah on peut l'achever carrément ? Non... T'as raison... On va le renvoyer auprès de son pilote... Il sombre dans l'inconscience... Ah bah bravo... Bah état d'esprit... Ok... Des petites haches... On s'en fout... Ah une épée... Une noble épée... Ouais il avait une noble épée... Bon... Globalement au niveau équipement... Ça a l'air d'être... Un peu près standard... Le plastron par éclat... Le fusil laser... Il a reçu des soins après sa mutilation... Sympathique... Alors du coup... Qu'est-ce qu'on avait gardé ici là ? Un petit jet médicaé... La victime sans avoir succombé à un gaz toxique... Ok très bien... Tu vois des choses intéressantes dans ton... Butin toi ? Ouais deux trois trucs... Mais... C'est essentiellement des choses à... A mettre en butin... Ouais... Bah tiens je vais équiper des grenades sur Argenta... C'était... Non c'est pas ça que je voulais faire... C'était l'inventaire... Voilà... Merci... Après tout on a plein d'emplacements là... Et on a plein de grenades... Donc euh... Comment on fait une... Ah oui non... De toute façon je peux en équiper qu'une... Donc allons-y... Toi... Tu vas en prendre... Une comme ça... Et toi... Une comme ça... Et... Allez... L'autre là... Une comme ça... Voilà... Ça au moins sera un peu plus versatile on va dire... Au niveau des niveaux... Un peu de perception pour toi... Ça me parait pas mal... Expert en armes tronçonneuses... Bauf... Expert en armes laser... Je pense que... On est bien parti avec notre... Fegi sniper en laser là... Il fait plutôt bien le taf... T'es en train d'ouvrir des portes... J'entends que ça glince... Ouais au moins de prendre le... Le groupe là en tenaille... A mon avis... Ah y'a un autre groupe après ? J'ai même pas vu encore... Non non mais euh... Là on pouvait faire le tour... Tu sais par le petit endroit... Avec le fourneau etc... Ah... On pouvait arriver derrière le méchant... Enfin mon fer... Ah oui... Bah ouais j'avais vu la porte là... Mais du coup... Malheureusement il s'est activé... Quand j'ai essayé d'aller vers toi... Donc j'ai du... Je te dis... Je pense que je me suis un tout petit peu... Trop approché en ligne droite de l'escalier quoi... Ouais... T'as mis la... T'as mis l'orteil dans la zone... C'est pas mal ça... On va prendre ça... Euh... Qu'est-ce que tu vas prendre toi... Maîtrise du temps... On a déjà... L'esprit au service de la matière... Ouais... Tous les tests de résistance avec sa force mentale... C'est supérieur à la caristique de base de ses tests... Alors vu ses forces... Oui c'est pas mal ça... On va prendre ça... Et argenta... Euh... Un peu de perception... Un peu de force... Un peu de perception... Vas-y... Euh... Expert en armes incendiaires... Un PA de moins pour les attaques... À l'arme incendiaire... C'est pas mal ça... Euh... Plus deux points de déplacement c'est mieux... Allez... Prends ça... Voilà... Et ouais... Je suis d'accord là... On pouvait passer par derrière... Tenter une petite attaque de flanc... Euh... En plus... De toute façon on aurait été hyper loin de l'autre lentille... Au pire on aurait pu mettre deux groupes... Ça pourrait être rigolo d'essayer de faire ça aussi... Ouais... Bon bah je crois que c'est... C'est le départ... Oula... Caméra qui part un peu en couille... Excusez-moi... Et cet endroit-ci il est un peu... Un peu bizarre avec les caméras... Vers le niveau principal... Bah du coup avant de sortir on va arrêter l'épisode... Si ça te reste associé... Très bien... J'espère qu'il vous a plu... N'hésitez pas à laisser un petit commentaire... A dire ce que vous en avez pensé... On se dit à très vite pour la suite... Tchao tchao tout le monde ! Salut !